Salut à tous les astingués, c'est Arthens A et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série donc on se retrouve sur Subnautica, un tout nouveau jeu que je peux faire sur la chaîne et donc on se retrouve du coup sur l'écran d'accueil et là je vais commencer une nouvelle partie donc du coup j'ai le choix entre plusieurs modes de jeu mais je pense que je vais quand même prendre la survie je ne vais pas prendre l'extrême parce que ça me semble un peu compliqué le livre c'est du coup trop facile donc je vais lancer directement une toute nouvelle partie en survie on s'expliquera tout une fois dans le jeu mais là je vais lancer évidemment je vais vous ellipser le temps de chargement et dès que ça commence je reprends ça y est ça recommence, c'est parti allez gros grand je te vois bien ça va faire mal ok donc là du coup on est dans la petite capsule bonne année ouais attention par contre ouf ça je pense que ça a pas dû faire du bien je pense tout va bien ça a l'air d'aller enfin je dis que ça va mais bon il y a un peu le feu allez c'est mieux ouais prends l'extincteur frérot ce sera mieux ok nous voici en jeu allez on éteint tout je suis complètement allée dans le feu ok c'est bon ah oh nickel le petit je sais plutôt comment ça s'appelle pda voilà ok donc si je résume bien les situations euh je suis mort mais tout va bien donc bon plus précisément là on se retrouve sur euh du coup somnotica lui même le jeu et là je pense qu'on va désormais sortir bonjour le petit oiseau ah ouais c'est stylé en vrai bon je pense que sans plus tarder on va aller dans l'eau parce que c'est quand même l'objectif principal du jeu donc notre vaisseau là qui s'est craché juste devant qu'on vient de voir donc c'est l'aurora le vaisseau dont on venait et bah là le but je pense que ça va être de survivre sur une planète extraterrestre dont je ne connais absolument rien euh bon en vrai j'ai déjà fait quand même plusieurs parties sur le jeu je connais à peu près mais euh cela dit que quand même ça reste assez compliqué et là bah alors premièrement si j'ai pris du coup ce bout métallique c'est pour me faire du titane et le titane ça va me servir à faire le réservoir d'oxygène euh standard et ça va me permettre d'aller du coup euh plus longtemps sous l'eau euh donc ouais c'est bon il s'est équipé automatiquement ensuite je vais aller dans le stockage euh là dedans parce qu'il y a de l'eau et des blocs de nutriments donc évidemment du coup dans le jeu il va falloir faire attention à sa soif et à sa nourriture euh ainsi que à plein d'autres choses mais bon ça on le verra au fur et à mesure euh et là je pense que premièrement ce que je vais faire c'est que du coup je vais récolter ce petit poisson qui n'a rien demandé mais vous verrez pourquoi juste après bon ceux qui connaissent le jeu vous savez euh exactement pourquoi ok du titane bon c'est pas très intéressant mais euh au début de l'aventure ça peut toujours être pratique donc en fait le petit poisson que j'ai du coup dans la main euh les petits trucs que j'ai récoltés donc le poisson euh ça va être tout simple je vais juste le faire cuire euh et en fait c'est grâce du coup à ça donc je pense que vous pouvez voir mais en bas à gauche donc j'ai mes euh donc j'ai mes stats c'est d'à peu près tout euh j'ai mes stats de vie j'ai mes stats de bouffe et euh d'eau ainsi que d'oxygène et là du coup euh donc non seulement je vais me faire le titane alors j'adore j'adore l'animation du craft dans son antica je la trouve trop belle et ensuite un petit euh pipercuit et ce petit pipercuit euh il va me permettre du coup de me restaurer euh juste là donc je le mange donc euh la fameuse petite voix robotique là qui parle elle me disait euh je pense que vous avez pu entendre euh elle me disait qu'en fait le fabricateur peut permettre de de bah du coup de crafter des choses euh genre de faire cuire des choses ou alors de crafter par exemple des des euh des genre des outils informatiques des outils électroniques et là alors le poisson que j'ai récolté dans les mains il est un peu spécial par rapport aux autres parce que c'est un poisson qu'on peut faire cuire mais le faire cuire c'est pas le truc le plus intéressant en fait ce poisson là c'est un pochon et euh comme vous allez le voir quand je vais rentrer dans la base hop si je le fais cuire euh enfin non si je le si je le transforme je peux aller dans eau et me faire de l'eau filtrée donc du coup grâce à ce petit pochon euh ça va me pouvoir ça va me permettre de pouvoir boire et là du coup ma jauge de soif est à 100% euh donc du coup c'est pour ça que moi j'ai choisi plutôt le mode le mode normal euh parce que dans le mode facile en fait il y avait pas la jauge de nourriture et de et de bouffe et le truc c'est que dans le mode difficile euh je sais plus si c'est ça mais je crois que c'est ça c'est que si on meurt une fois euh bah on meurt vraiment c'est à dire qu'on ne peut pas respawn parce que là là si je meurs je peux respawn mais je perds mon stuff euh et d'ailleurs si je perds mon stuff en soi je peux aller le récupérer mais euh ce sera compliqué on va dire donc vaut mieux que je ne meure pas et je pense que je vais faire quand même une petite ellipse histoire que je revienne avec un peu plus de stuff et je vous montrerai après ça alors je reprends parce que là du coup on se trouve dans un biome un petit peu particulier euh donc ça c'est un biome où il y a des vignes d'orin et les vignes d'orin du coup là ils vont me servir à faire un petit item euh que je vous ai pas encore montré mais que je vous montrerai quand je rentrerai à la base donc je vais récolter du coup ça euh je vais en récolter deux je pense que ce sera bien et comme vous le voyez il y a pas que des créatures gentilles là euh le petit requin qui rôde euh justement il s'appelle le rôdeur lui il ne me veut pas que du bien mais par contre moi je peux prendre quelque chose de lui bon alors je pourrais pas le prendre maintenant mais il se trouve que euh ces petits requins euh donnent des dents ils donnent de leurs dents du coup quand ils euh quand ils mangent des bouts de métal donc euh comme j'ai récolté là en début de l'épisode donc et ça du coup ça va me servir à faire plusieurs crafts euh qu'on verra je pense bien plus tard dans l'aventure parce que c'est pas pour tout de suite mais du coup là je reviens au fabricateur pour me faire euh du coup du caoutchouc en silicone alors le caoutchouc en silicone il va servir en fait à nous faire euh du coup alors déjà les palmes mais je vais pas les je vais peut-être pas les faire tout de suite les palmes je sais pas euh mais en tout cas il va nous servir à faire euh donc l'outil de réparation donc alors pour l'outil de réparation il me manque juste du soufre de cave et vous verrez qu'il va être bien pratique et du coup je vous reprends une fois que j'ai le soufre de cave ok on se retrouve euh à l'endroit où ouh là ça ça fait mal je vais prendre un kit de soins que j'ai récolté du coup en tout début euh dans la capsule euh et en fait alors le petit truc qui vient de m'exploser à la figure et qui vient de me faire très très mal en fait il vit là dedans euh et ah je pense que je vais me refaire défoncer ouais je me suis fait défoncer mais ça va me donner du coup un deuxième soufre de cave donc en fait le truc qui s'est écrasé contre enfin qui a littéralement explosé contre moi en fait il vit là dedans dans des sortes de petits nids et en fait du coup quand il sort de son nid on peut récolter du coup du soufre de cave et c'est ça du coup qui est ouh de l'or et c'est ça du coup qui va me permettre en fait de de faire euh le fameux outil de réparation ah j'avais pas vu mon oxygène euh je pense que je vais peut-être mourir euh non ça va ok allez frérot nickel donc en fait niveau de l'oxygène ça va euh quand ça montre que par exemple on est à 6 secondes d'oxygène en fait on a encore un peu de temps après euh après qu'on soit à zéro donc euh en fait c'est juste que l'écran ça s'assemblille par contre au bout d'un moment du coup on meurt mais là du coup on va se retrouver dans le life pod donc la petite capsule de survie et on va pouvoir se crafter euh non je vais pas me crafter autre chose je vais juste me crafter euh du coup l'outil de réparation qui se situe juste là euh oui alors du coup la petite voie synthétique me dit que il y a des radiations par ici qui viennent du coup de l'aurora mais bon là maintenant ça nous intéresse pas ce qu'on va faire c'est que on va réparer ce truc là et vous allez voir c'est magique le câble revient par lui-même et la plaque aussi et donc alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça du coup en fait avant euh donc comme vous voyez il y a de la puissance du coup euh au dessus donc euh au dessus de la profondeur au milieu de l'écran et en fait ça c'est la puissance de la base et à chaque fois que je craft quelque chose là-dedans ça utilise un de puissance et du coup en fait là ça va me permettre grâce à des panneaux solaires de restaurer euh du coup mon énergie donc comme vous voyez là c'est des batteries solaires et euh du coup c'est grâce à ça que j'ai de l'énergie euh mais là du coup euh je crois que j'ai j'ai assez encore ouais j'ai assez donc je vais me refaire du caoutchou en silicone puisque j'avais récolté euh deux vignes d'orain et grâce à ce caoutchou en silicone je vais me faire euh je pense ouais le couteau de survie ça ça va être ultra important et s'il me reste assez ouais je vais me faire les palmes donc les palmes du coup euh comme son nom l'indique ça va me permettre d'aller plus vite donc euh là ce que dit la dadame c'est que en fait euh elle explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas euh elle explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'armes dans le jeu euh et elle fait un petit peu de RP en disant que oui euh comme dans l'aurora on ne voulait pas que les gens aient des armes bah du coup il n'y a pas d'armes dans le fabricateur euh parce que oui du coup le je pense que vous avez dû comprendre mais la petite capsule de survie du coup ça vient de l'aurora donc cet énorme vaisseau du coup quand il s'est craché euh du coup moi j'ai pu prendre une capsule de survie qui s'est jetée de l'aurora et qui du coup m'a permis on va dire de survivre pour combien de temps je ne sais pas mais en tout cas ça m'a permis de survivre bon je pense que je vais vous reprendre quand il y a un peu de nouveau ok donc me revoici un petit peu après donc là en fait je vais me crafter donc une pile avec deux champignons acides que j'ai récolté tout à l'heure et un minerai de cuivre que j'ai récolté au moment où le truc m'a explosé au visage et là du coup je vais pouvoir me permettre de faire un nouvel outil qui s'appelle le scanner et vous verrez son efficacité euh donc du coup le scanner ça va me permettre notamment bah du coup de scanner effectivement ça me paraît logique mais surtout ça va me permettre donc d'avoir des informations sur chaque truc qui m'entoure donc là là je vais scanner un petit peu ce que j'ai autour de moi euh aussi vous avez peut-être dû les voir mais il y a des sortes de petits euh est-ce que je vais en trouver ici euh je ne sais pas je vais... ouais voilà ceci là ce monsieur un petit peu bizarre alors en fait il est plutôt pacifiste euh ou pacifique plutôt mais en fait si je m'approche trop de lui vous allez voir qu'il commence à lâcher des gaz euh puisque ça s'appelle un gazopode et alors les gaz il ne faut pas les respirer euh même si on est sous l'eau en fait c'est des gaz ultra toxiques donc je vais éviter de m'y aventurer euh mais du coup là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais scanner un maximum de choses ah tu as une vraie lapin euh je pense que ce que je vais faire ouais je vais scanner pas mal de choses et je vais essayer de vous reprendre du coup quand euh quand j'arrive à un nouvel outil ou à une nouvelle chose donc je reprends en fait parce que d'ailleurs j'avais oublié de faire quelque chose avec le réparateur j'espère que ça n'a pas trop de trigger certains mais du coup j'avais oublié de réparer la radio et la radio va être très pratique puisque notamment je vais lire le message alors c'est un peu bizarre mais euh en fait la radio donc ça va nous permettre là du coup de recevoir euh des messages du coup préenregistrés donc en fait euh là du coup ce que là du coup ce que la radio vient de dire c'est qu'en fait elle va essayer d'émettre un signal du coup de un signal radio à d'autres live pods euh du coup qui seraient à côté et qui parce qu'il y a sûrement des gens du coup qui ont dû sauter en live pod aussi euh et du coup ça va me permettre de peut-être que quelqu'un me sauve je ne sais pas euh mais en tout cas moi du coup j'ai un petit peu avancé là depuis tout à l'heure donc euh du coup j'ai pu récolter pas mal d'items euh qui vont me servir donc notamment j'ai pu récolter du coup de l'or mais bon ça c'était tout à l'heure euh j'ai pu récolter du euh du coup un peu plus de titane et des échantillons de corail donc j'en ai récupéré euh 3 tubulaires et euh 9 de plat et ça en fait ça va me servir à faire du coup tout ce qui est électronique euh donc en fait par exemple les circuits intégrés donc là il va me falloir des échantillons de corail et tout mais c'est pas encore pour tout de suite là du coup je vais voir ce qu'on va se faire euh je pense que euh après après tout ça je pense qu'en fait je vais limite me faire la lampe torche ça pourrait être plus pratique pour vous pour voir euh et puis après j'aimerais bien me faire le constructeur d'habitat mais du coup je pense que en attendant de le faire je vais vous faire une petite ellipse donc alors je reprends parce que j'ai un petit peu avancé et là du coup je me retrouve devant des minerais assez sympathiques donc c'est des minerais du coup de grès et dans les minerais de grès en fait donc il y a plusieurs types de minerais euh nickel de l'argent c'est exactement ce qu'il me fallait et du plomb c'est bien pour l'instant j'en ai pas besoin donc en fait du coup il y a deux types de minerais donc il y a le seau de grès que je viens de récolter et il y a ceux là donc ceux de calcaire et ceux de calcaire en fait je peux récolter du cuivre ou du titane et dans ceux de grès en fait je vais pouvoir récolter du coup du plomb euh de l'argent et de l'or donc euh du coup c'est donc du coup les deux minerais sont bien différents et là du coup j'ai assez pour me faire du coup ce que je voulais faire donc le constructeur d'habitat et comme vous le voyez dans ma main j'ai du coup la petite lampe donc il va être très pratique notamment pour explorer des choses la nuit et surtout pour vous pour mieux voir quand il y en aura besoin donc aussi il va falloir que je fasse attention à un truc c'est au niveau de mon énergie électrique donc les piles parce que j'en ai pas à l'infini et si à un moment je me retrouve à court de piles et que je n'ai plus rien ça va être un petit peu la misère mais du coup là je pense que je vais faire du coup quelques petits crafts donc il me faut du coup si j'ai bien un résumé il me faut donc un circuit intégré plus un kit de câblage donc je vais me faire un fil de cuivre parce que j'en ai besoin pour faire le circuit intégré hop et ensuite il me fallait du coup un kit de câblage un kit de câblage donc je prends le minerai d'argent que j'avais dans mon coffre ah oui d'ailleurs j'ai récolté trois soufres de caves parce qu'il y a trois méchants bonhommes qui m'ont défoncé je vais le dire honnêtement et vraiment je me suis fait éclater par eux j'ai dû prendre un kit de soins en fait je sais qu'on a moyen de les esquiver mais là franchement ils étaient à deux dans la même grotte et honnêtement ouais ils m'ont bien déboîté donc là je vais me faire le petit kit de câblage hop ouais la dégradation du noyau du moteur de l'aura pourrait entraîner une détonation quantique autrement dit ça va péter donc je reprends donc les outils constructeur d'habitat et il me faut du coup une pile que je vais m'empresser de faire un champignon acide ok ils sont normalement juste là hop et là ensuite je vais du coup me faire la petite non oh je crois que j'ai fait un truc qu'il fallait pas oh non je me déteste j'ai fait un fil de cuivre alors que je voulais faire une pile vas-y bah je vais rechercher un minerai de cuivre et je reprends donc je reprends alors je vais pas je suis pas encore allé chercher mon minerai de cuivre mais là il y a une petite icône en haut à droite qui me dit que j'ai un message radio donc je vais le lire alors je reçois un appel de détresse préenregistré lecture ok ça m'entendent combler certains trous donc Sieglide nickel ok j'attendais de recevoir ce message donc je vais descendre je ressens quand même le message alors en fait donc là du coup ce qu'a dit le message préenregistré c'est que donc alors il y a une autre survivante qui est on va pas se mentir je vais pas vous faire d'espoir elle est morte il n'y a pas de il n'y a pas de truc à savoir donc par contre du coup cette petite exploratrice en fait elle a crafté un item très intéressant qui s'appelle du coup le Sieglide et donc là comme vous voyez je nage à une vitesse assez correcte mais avec le Sieglide du coup en fait je vais le tenir entre mes mains et ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite et d'ailleurs beaucoup plus profond et là du coup donc là du coup je suis toujours en train de chercher le fameux minerai de cuivre et dès que je l'ai je pense que je vais aller du coup aller chercher le Sieglide parce que vraiment c'est ultra intéressant donc alors je ne sais pas si vous voyez ici là ouais vous voyez bien donc en fait j'ai une sorte de petit signal qui me dit que là-bas du coup il y a un Sieglide enfin qui me dit que là-bas plutôt il y a une capsule et dans cette capsule en fait je vais pouvoir scanner des boules de Sieglide qui vont me permettre du coup après de pouvoir le crafter et du coup je pense que je vous reprends peut-être quand je suis devant la capsule ou qu'il se passe quelque chose alors je reprends même si je ne suis pas encore devant du coup la capsule mais là en fait donc je suis avec mon constructeur d'habitat et je vais utiliser du coup le plomb que j'ai récolté je ne sais pas si je ne sais pas si vous avez vu donc je vais me crafter du coup je pense ma petite base juste ici non en vrai il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a les rôdeurs ici donc je ne vais peut-être pas m'installer là donc sachez que ce sera clairement pas ma base ce sera sûrement pas ma base définitive parce que oui du coup on va pouvoir se crafter une vraie jolie petite base donc là je vais me crafter une petite fondation et ensuite je crois qu'il me reste du titane donc je vais me faire un compartiment en I que je vais placer du coup sur la fondation voilà et alors malheureusement la base ne va pas se faire toute seule il va falloir du coup de l'alimentation électrique donc alors au début la meilleure alimentation électrique à faire ça va être du coup les panneaux solaires donc il me faut d'eau de quartz et un minerai de cuivre le minerai de cuivre ça devrait aller pour le trouver mais je pense que je ne vais pas me focaliser là dessus pour l'instant parce que là d'abord on a le petit light pod et il est déjà bien pratique mais là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le sea glide et alors si je me souviens bien il n'y a qu'un seul bout si j'ai de la chance je vais peut-être en trouver un deuxième mais du coup là je me dirige du coup vers la petite capsule qui situe juste là alors c'est dommage on est la nuit donc on verra pas très bien mais c'est pas grave puisque du coup j'ai pris la fameuse petite lampe que je vais prendre du coup maintenant voilà donc ça va me permettre du coup de faire un petit éclairage assez sympathique j'espère que ça va être du cuivre ce serait cool oh du titan ah j'ai un message radio ok donc j'irai le voir du coup juste après le sea glide et là du coup je reprends quand je suis devant le life pod ok donc là du coup on se retrouve devant le petit life pod écrasé du coup des gens qui m'ont envoyé le message radio donc je retiens que j'ai un message radio pour la base et là du coup alors nickel donc ça c'est un fragment de sea glide donc je vais prendre mon scanner dans ma main voilà et donc non je vais pas le réparer je vais le scanner et donc là du coup un petit texte m'affiche que je suis à 1 sur 2 donc du scan du sea glide et d'ailleurs je vais aller à l'intérieur puisqu'on peut rentrer du coup par ici et alors il y a un petit pd abandonné juste là donc alors malheureusement je ne les lirai pas pour ceux qui voulaient lire mais moi ça m'intéresse ça m'intéresse pas énormément et surtout que là c'est pas les trucs ultra important encore c'est juste entre guillemets un peu de rp pour dire un petit peu comment ça s'est passé alors moi du coup là ce que je cherche c'est un autre fragment de sea glide même si ouais là je crois que je vais en trouver qu'un seul parce que la dernière fois que j'ai cherché du coup ça j'en ai pas trouvé directement mais je suis pas obligée de le trouver ici en fait les fragments de sea glide je peux en trouver un peu n'importe où en fait dans des par exemple voilà bah exactement c'est ce dont je voulais parler dans des petites caisses comme ça ça se trouve je vais avoir de la chance non ça c'est une belle véhicule mobile je vais la scanner quand même je viens de me faire manger par un rôdeur j'ai très mal bonjour tout va bien monsieur bah si vous vous allez bien moi je vais bien je suppose vous pouvez partir de chez moi s'il vous plaît monsieur monsieur bon bah on va le laisser tranquille je suppose parce que alors ça c'est pas tout gentil du tout même ça ça fait mal quand ça veut mais moi quand même je vais essayer un petit peu de me rapprocher là dedans parce que la belle véhicule mobile pareil elle va être ultra intéressante elle escale moi ça vite fait nickel donc là c'est pareil que le sea glide donc là par contre je suis à 1 sur 3 il va falloir que je scanne 3 fragments de ça mais là du coup je vais rentrer à la base parce que je vais me faire deux choses donc je vais me faire le panneau solaire et je vais essayer de trouver un autre bout de sea glide si je peux ah il y a des ruines de l'aurora ici avec un peu de chance je vais trouver du sea glide là dedans qu'est-ce que c'est là béévicule mobile nickel j'avoue que si on pouvait se faire la béévicule mobile dans l'épisode ce serait trop cool mais je pense que en vrai ça va être un petit peu compliqué là on a oh nickel ah non c'est la balise oh le faux espoir je crois que la balise j'ai déjà en plus ah non je ne l'avais pas ok piège à gravité c'est pas ultra intéressant ça pour l'instant ensuite poubelle pareil c'est pas ultra intéressant mais ça va permettre à une chose que je vais résumer vite fait c'est que en gros dans ce nautica quand on jette un item par terre il ne déspawn pas et si on le jette du coup dans la poubelle bah là du coup il va disparaître et ça permet d'éviter du coup quand on jette des items qu'il y ait du lag et là du coup je vais rentrer il faut juste que je prenne un ou deux cuivre pour faire le panneau solaire parce que sinon à part ça j'ai tout ce qu'il faut et je pense que un de cuivre ça va se trouver rapidement donc je vous reprends du coup quand je vais craft tout ça ok nickel donc je reprends parce que là je viens d'avoir deux schémas ultra cool donc je viens d'avoir du coup le schéma du sea glide ça c'est nickel je vais pouvoir me le craft bientôt et aussi je viens d'avoir le schéma de la balise alors la balise du coup c'est très pratique puisque ça permet en fait de marquer des petits repères un peu comme ça là dans l'eau donc ça c'est un repère de mon life pod et du coup la balise ça me permet de pouvoir faire un peu la même chose mais genre je vais juste pouvoir la lâcher dans l'eau elle va pas flotter elle va juste rester à l'endroit où je l'ai lâché et du coup ça va me faire un petit marqueur comme ça et par exemple ça va être très pratique pour retenir des endroits donc notamment par exemple des grottes où il y a des minerais ou par exemple genre l'entrée de l'entrée dans certains trucs et tout et là est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que je pourrais scanner pareil là c'est des débris de l'aurora une petite baie avec une mobile ce serait sympa non là y'a rien peut-être là oh paillasse je savais pas qu'on pouvait scanner ça ici d'ailleurs oui je viens de remarquer ça mais les épisodes vont être pas mal longs par rapport à d'autres séries mais franchement c'est cool parce que des épisodes des épisodes de 10 minutes sur ce nautica ça rendrait pas très bien et là en plus déjà que je vais un peu vite mais franchement je suis grave content de faire un petit truc sur ce nautica comme ça par contre j'aimerais bien un minerai de cuivre ça fait vraiment super longtemps que je l'en cherche et j'ai toujours pas trouvé donc en fait pour avoir un minerai de cuivre du coup il faut que je prenne un minerai de calcaire ok allez s'il vous plaît du cuivre du cuivre du cuivre yes nickel bah là du coup j'ai ce qu'il me faut pour faire le panneau solaire donc je reprends là du coup je suis pas encore à crafter ma base mais du coup là du coup je suis dans mon life pod et j'ai du coup un petit message radio alors c'est life pod 6 ok ok donc bon alors j'irai là-bas bien plus tard je pense parce que là du coup j'ai un peu autre chose à faire et je vais faire un truc j'espère ça marche oui je peux le placer sur le toit yes donc du coup un panneau solaire c'est classique ça va juste me permettre de prendre du coup l'énergie du soleil et la mettre dans la base et là du coup si je rentre dans ma petite base donc qui est vraiment pour l'instant pas très grande c'est juste un couloir ça me permet du coup de monter un peu en puissance donc exactement comme dans le life pod et alors du coup comme on l'a vu tout à l'heure j'ai pu débloquer le siglide alors là du coup je vais aller dans ma base qu'est-ce qu'il me faut pour faire le siglide donc ça se trouve dans déployable siglide il va me falloir une pile et ça ok donc normalement je crois que j'ai ce qu'il faut je ne suis pas sûre si je n'ai pas ce qu'il faut ce qu'il me manque juste c'est du cuivre et une vigne d'orin enfin tu sais le truc que j'ai récolté pour faire du du caoutchouc je crois donc ça ça on en trouve très rapidement c'est juste là et je vais vous reprendre du coup quand je vais avoir le siglide bon et bien là on se retrouve à la base je vais pouvoir du coup me faire ma petite pile juste là ensuite je vais me faire du coup ceci et là du coup je crois que j'ai assez pour me faire le siglide nickel allez vous allez voir que vraiment il est ultra pratique en plus là j'ai les palmes donc là je vais le prendre du coup en main alors voici à quoi il ressemble voilà donc mais là on va surtout le voir dans l'eau voilà et là du coup je vais déjà un petit peu plus vite ça me semble quand même déjà être mieux et d'ailleurs du coup la petite base qui se situe juste là madame petite base donc en fait alors là pour l'instant c'est juste un couloir parce que je ne peux pas faire vraiment autre chose mais plus tard du coup on pourra se faire la salle multifonction donc il y a une salle qui est vraiment beaucoup plus grande ça fait je pense au moins tout ça et du coup en fait dans cette salle du coup on pourra y mettre pas mal de choses et je pense que plus tard on vivra je pense beaucoup plus dans notre base que dans le petit live pod mais bon là du coup je vais rentrer là dedans et je pense que là franchement déjà on a fait quand même pas mal de choses pour cet épisode et j'ai hâte de tourner l'épisode 2 je pense que je vais attendre un petit peu avant de le tourner et puis bah du coup je pense que sur ce je vais pouvoir prendre une vue ma foi plutôt sympathique même si ça reste quand même un vaisseau qui s'est craché mais je pense que sur ce je vais pouvoir vous dire salut